Et boum les petits amis, pouces rouges, VP Engineer. Et boum les petits amis, me voilà revenu sur potentiellement l'ultime épisode sur Star Fox Adventure et c'est pas plus mal. Même si c'est un super jeu, on commence à ramer. Donc je suis à 93%. Entrez à l'intérieur du sanctuaire Krasora, épreuve de connaissances passées, dis au revoir à Triki. Allez c'est parti. J'ai ma petite cigarette, j'ai mon petit café, tout va bien. Alors lui on lui dit au revoir. C'est fait, on se casse. Alors du coup aujourd'hui vous pouvez profiter du jeu plein pot. Ah oui c'est vrai, donc j'ai récupéré l'esprit Krasora, j'ai plus qu'à le déposer. Donc revenu en orbite, ouais. Bon et j'espère que Starling sera aussi bien que Star Fox Adventure. Regarde c'est un tropez, oui t'inquiète. T'inquiète pas. Ok donc là je ne peux aller nulle part ailleurs, parce que tout a été débloqué. Allez c'est parti Fox, ramène cet esprit directement au palais Krasora. Je viens d'ajuster ta trajectoire pour que tu puisses atterrir au sommet du palais dès que tu y arriveras. Va vite à l'intérieur et libérer. Va vite à l'intérieur, libérer l'esprit, pardon. Excusez-moi, terminé, voilà un problème de lecture. C'est un peu dur, hein. Change, 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 change. Ah t'as bossé sur le projet, nickel. Moi je vais m'y mettre juste après le live, du coup. Donc un peu saucé, voilà de pouvoir reprendre mon travail là sur petit personnage. J'avoue ça m'a un peu saucé notre réunion là hier, c'est cool. C'est bien de se faire ce genre de réunion justement une fois par semaine, ça permet de se re-sausser sur le projet. Ok, allez on a pas le temps, on a pas le temps, il y a Starlink là ! Allez on speed. Allez ça, ça dégage. On a pas le temps. Ça vous avait manqué les on n'a pas le temps sur ce jeu. Ça ne vaille pas chaque fois. Ça détruit toute la galaxie. Allez ouais mec. Et ouais mon gars. Et le palais Krasoa. Et Krasoa, Krasoa. Oh putain mais il m'amène directement en fait. C'est genre les mecs ils n'en peuvent plus quoi. Bah les couilles. Vas-y on t'y amène direct. Vas-y c'est bon. On n'en peut plus. On n'a plus d'idées. Bonne chance. Ah ouais mais c'est même, ils m'ont déposé. Mais en fait, ils m'ont déposé mais... Juste à côté de l'endroit où je dois déposer l'esprit quoi. Ah non c'est de l'autre côté. Vraiment c'est... Allez, finis ce jeu putain. Non c'est là ouais. Ouais c'est là. Ah non c'est pas là. Mais c'est où ? Attends, qu'est-ce qu'il me dit ? La plaque téléporteuse ne peut pas te ramener. Retourne à l'intérieur et va chercher un endroit que tu ne pouvais pas traverser avant. Oh putain. Zut. La Vp vient de cracher. Ah, arrête de cracher par terre. Dégoutant. C'est qui qui nettoie ? C'est toi ou c'est ta mère ? Bon. Un endroit où je ne pouvais pas aller avant. Attends, là-bas c'est rouge. Il fallait planter. Vu que c'est rouge, c'est que ça doit être là, non ? Oh ! Oui, c'est là. Allez, on n'a pas le temps. Non mais on... On n'a pas le temps ! Il reste un dernier esprit, c'est ça que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, c'est là en fait. D'accord. J'ai pigé. Évidemment, ils nous ont amené à l'autre bout. Évidemment. Pas le temps. On sent pas les couilles des combats. Attends, comment je fais pour monter ? Faut que je le mute, lui, non ? Attends, comment ça se fait que là, je ne monte pas plus. Ah, c'est parce qu'il faut que j'aille au centre, je pense. Voilà. Et donc là ? Non. Donc là, oui. Yuhou ! Ça, il faut que j'aille là-haut. Et ça, il drop d'input. Je vais tomber un input. Ça, il connaît, Dragold. Et la téléportation. Là, c'est vraiment les mecs. Merde. Pourquoi on a créé 5 esprits, putain ? Bon, allez, vas-y. On va foutre le dernier esprit juste à côté. Parce qu'on n'a plus d'idée. 5 esprits, mais on a fait que 4 mondes. On est trop cons. Alors, c'est parti pour les énigmes. Comme d'hab. Non ? Non, c'est le boss ? Ah, merde ! Ah, non, mais je ne suis pas prêt. Je ne me souviens pas de ce twist. C'est la voix des développeurs. Quoi ? Mais on n'a pas eu le combat. C'est quoi cette arnaque ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Mais c'est une blague. Ah, non, mais là, c'est la voix des développeurs. Écoute, général, nous n'avons plus de budget. Terminé. Et salut, niquez qu'il a. Putain, mais c'est incroyable. L'esprit, tu le récupères, mais en 3 secondes. Le combat contre le boss, il n'y en a pas. Ou alors, je ne sais pas, j'ai eu un bug exploit ou j'en sais rien. Incroyable. Cet épisode qui va durer 5 minutes. Star Fox a les yeux d'un tox. Écoute, Star Fox, les développeurs n'ont pas eu le temps de faire de la logique. Non ! C'est à moi de la serrer, putain. Salut, Fritzoy. Ça y est, nous avons cristal dans notre inventaire. Eh bien, voilà. Je suis un renard, tu es une renarde. Et il y a des choses qui se passent. Je suis le développeur, me dit. Oui, oui, ton dildo. Attends, elle ne va quand même pas le buter avec 3 pauvres tirs de merde. Oui, prends ton vaisseau. Vas-y, montre-lui que tu en as une plus grosse. Qu'est-ce qu'elle est conne, là ? Qu'est-ce qu'elle est conne, là ? L'autochtone, là ? Oh, combat spatial. Oh, putain, les compotes Andros ! Mais évidemment, mais c'est bien sûr ! Allez, c'est parti ! Il faut lui tirer dans les yeux. Oh là là ! Putain, mais c'est vraiment... Waouh ! Le truc... Tu t'es tapé des combats spatiaux... Bon, un peu naze, bien, mais un peu naze, pas très utile. Et là, tu te tapes un boss spatial. Ce jeu n'est vraiment pas fini, quoi. Même s'il est vachement bien. Ok, il faut lui tirer où ? Il faut le tirer où ? Dans la main. Oh, putain, c'est comme dans le premier Star Fox ! Mais c'est incroyable. J'aime les compotes Andros. Ok, ça, c'est de la vie, c'est gratuit. Sauf que j'en perds pour la récupérer. Non, non ! Eh non, je suis mâché. Allez, on reprend le spammage de boutons. Du coup, je l'ai à peine touché. Tiens, là ! Putain, c'est joli, par contre. Ma nature beau. Bon, par contre, le mec, il ne vise pas très bien le petit singe, là. Le petit monkey. Allez, il faut au moins que je lui explose une main. Attends, mais là, je touche que dalle. Il n'y a rien à toucher, là. Non, il va encore me... Attends, il faut lui tirer dans la bouche, peut-être. Je vois que c'est chiant, là, ce passage où on se fait tirer, même dans le 1. Ce n'était pas clair. Je ne sais pas comment te sortir de là. Il n'y a pas de pattern, vraiment. Je ne sais pas si c'est le côté d'un truc. Oui, allez, donne-moi ta main. Veux-tu m'épouser ? Ah, putain, merde. Merde. Putain, mais... Il est indestructible. Il est dans les yeux, là. Les yeux, il n'aime pas les yeux, là. Je vais prendre de la vie. C'est de la vie, ou quoi ? Je ne comprends pas. Ah, putain, mais... Mais comment ça... Ah, si, c'est bon, on peut s'en sortir. Merde. Putain, je n'ai pas réussi à le toucher. Oui, c'est de la vie. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair du tout. Le truc, c'est quand il m'aspire, je suis obligé de me retaper ce passage. Je n'ai plus de veille. Ah, merde. Ah, non. Si, oh, putain, mais il a retrouvé ses deux mains. Salut, Silus Gaming. Alors, attends, je vais faire une sauvegarde. Fox McCloud. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Ah, merde, on a oublié la physique. Zut. La physique, on encule. C'est pour les nuls. Ah, merde. Attends, mais comment je fais pour respirer dans l'espace ? C'est que j'avais oublié ce détail technique. Tiens, là. Tu la sens, là. Ah. Alors, attends, comment ça marche ? Comment ça marche ? Ah, attends, je peux me marrer comme ça, peut-être ? Ah, merde. Mais putain, mais c'est dingue. Putain, je voudrais comprendre. Forcément, il va y avoir un moyen d'éviter de se faire aspirer. Là, je suis en live sur ce bon Fortnite. Ah, ça marche. Attends, c'est là que je me suis loupé. Ah. Donc, là, quel est le moyen ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, si, ouais, au fond, j'ai évité. Ok, deuxième phase du boss. Why ? Ce jeu que tu adores tant. Le truc, c'est que je vais être à corps. Là, je vais le finir. Starlink, ce sera fini d'être téléchargé. Tout va bien. Je vais arrêter de me prendre les dégâts. Je vais arrêter de me prendre les dégâts. Ça se sert combien de fois ? Ensuite, la vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, je passe à côté. Voilà. Ok, bon, ça marche. Oh. Oh, mais tu es tellement fort. Tape-moi 5. Give me 5. Aïe, merde. C'est fou faire. Oh, putain, Falco. Il a des lunettes, mais il a un bandage sur la tête. Il faut lui tirer où ? Dans les yeux, dans les narines, dans la moustache. Parce qu'il faut lui tirer dessus. Bon, on a dit, c'est les yeux. C'est pas le culé les yeux. Oh, bombe. Ça, ça marche. Je ne sais pas comment, mais ça marche. Mais où est-ce qu'il faut tirer, là ? Dans les oreilles ? Moi, je pense qu'il faut juste tirer dans la gueule, là. High five, là. Putain, mais je ne sais pas. Il n'y a aucun pattern. Il n'y a que dalle. Les sourcils, dans la cicatrice. Oh, les mecs. Attends, je vais garder la bombe pour après. Ah, je crois que dans la bouche, en fait. Ok, j'ai pigé. Oh, coup de cerveau, putain. Putain, le mec, il m'attaque directement avec son cerveau. Ah, ça, ça fait mal. Déjà qu'un coup de boule, ça fait mal. Bon, alors, un coup de cerveau. Et donc, là, il faut juste que je tue les vaisseaux. Bon, bien. Tu vois, mais j'ai la vie qui baisse, dis-moi. Petite bombinette. Ah, merde ! J'ai mal visé. Il fallait que j'attende ce passage, là. Ça lui a peur. Oui, je vais le finir, ce jeu. Tu la sens ? C'est moi, je la sens. Merde, mais d'où tu me touches. Ok, il faut que je sois patient. Il faut que j'attende qu'il aspire les trucs. Allez, le cerveau. Oh, putain, il est long. Mais c'est un peu stylé, quand même. C'est vraiment très sympa. Puis le design du perso est vachement bien fait, là. Du méchant. Eh, merde. Mauvaise direction. Arrêtez. J'ai plus de vie. Aïe. Putain, mais il me touche. Là, putain, je suis presque. Je garde deux bombes. J'ai plus de vie. J'ai vraiment plus de vie. Merde, attends, mais je n'ai pas récupéré la bombe. Non, je n'ai plus de vie. Il me semblait que je l'avais bien prise. Ah, une pour la... Ok, oui, ce n'est pas bête ce que tu dis. Oui, mais attends. Là, je vais crever. Là, je suis mort. Ok. Il faut que j'économise la vie, en fait. C'est de l'autre côté. Ah, mais putain, mais moi aussi, je peux mettre des baffes. On va essayer. Je vais garder une bombe pour le... Je vais essayer de garder deux bombes. Ah, il me loupe. Ah, non, c'est bon. Explose cette putain de main. Aïe. Il faut dans les dangers, là. Ah, merde. Ah, merde. Allez, salut, Han Solo. En fait, il faut que j'en profite. Au début, il y a moins de vaisseaux, déjà. Le que, non, en fait, c'est pareil. On va essayer de cumuler deux bombes. Ah, tac. Il faut que je m'écarte. Salut, c'est le coup d'en... Salut, mec. Allez, les petits vaisseaux qui sortent des oreilles. De la vie, la bombe. Ok, c'est bon, j'en ai deux. Tac. Et là, tac. Ça fait de la merde, ça fait que dalle. Il a dû perdre un peu, mais c'est un petit peu useless. Ça sert à rien. Donne-moi la bombe. Ok. Allez, là, je bourre. Merde, je suis oublé. Ok, j'y suis presque. Salut, Mikey. Ok, je deviens meilleur. Ok. Allez, là, je peux le baiser, je pense. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Oui, je me régale. À part un petit bug bizarre que j'ai eu avec le boss Scales, il n'y a pas eu de combat. Je l'ai battu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 100%, je ne sais pas. De toute façon, c'est tellement en ligne droite. Enfin, en ligne droite, c'est vite dit, mais... C'est obligé de récupérer tous les objets, en fait, quasiment. Allez, si je ne suis pas à 100, je dirais 99. Ouais, mais c'est dans nos amis, maintenant ? Oui, c'est le stage de Smash Bros, le vaisseau amiral à Cornelia. 99,9. Mais pourquoi c'est nos potes ? On les a défoncés pendant tout le jeu. Merci, population de dinosaures planète. Sans rancune, hein ? On a fait ça, Vox. Le dinosaures planète est salué. Vachement inutile, mais... Vachement inutile, mais... Andros veut toujours régner sur l'univers avec ses compotes. Et on utilise cette énergie pour réveiller lui-même. Putain, il est trop stylé, Falco ! Non, tu dégages. Tu sors de mon pont. C'est mon pont à moi. C'est ma passerelle. Oh, vous êtes deux ? Écoutez, ça ne me dérange pas. Falco. Tombe des cons, ouais. Oh, la musique ! Il va se passer un truc, hein ? Eh, grenouille, euh... Expert en cunnilingus depuis 99 ! Ah, merde, j'ai soufflé sous ton pagne ! Dis donc, les garçons ! Bon, allez, je vous montre ma chatte. Quoi ? Oh, c'est trop bien ! C'est fini ! La fin, franchement, la dernière partie du jeu, avec les trois derniers esprits Krasoa, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Qui a fuité et un brevet pour des manettes 64 de déposer pareil pour que pour la NES et la SNES. Ah ! Ouais, après, moyen, pas très intéressant. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tout le monde récupère les roms très vite, en fait, parce que sinon, après, ça va disparaître. Putain, moi, j'aurais voulu voir où est-ce qu'ils vont la loger, la petite cristal, là, parce que, voilà, il y a des boîtes de pizza partout, ça pue, ça pue le mal là-dedans, quoi. Je veux dire, on dira un vaisseau spatial de streamer qui streamerait toute la journée, qui se laverait pas et qui boufferait de la pizza en permanence. Ah, allez, on va regarder le générique, on va se laisser le générique, déjà d'une pour mon épisode. C'est un gang-pank. Déjà, oui, mais ça pue tellement le début de plan érotique, l'heure cinématique, là, à chaque fois, avec cette musique au saxo. Excusez-moi, mais le sax, c'est pour le sexe, non ? Il tente une ninja. Par contre, Valco, il est stylé. Franchement, je me souvenais pas qu'il apparaissait comme ça à la fin. C'est vrai que j'avais même pas tilté qu'il y était pas au début. Saxon dildo, ouais. Alors, elle a récupéré son dildo, on lui a retrouvé son bâton, comme elle l'appelle. Son bâton magique, parce que ça lui procure beaucoup de plaisir. aussi magique, ce bâton. On ne savait pas. On pouvait faire tout ça avec ce bâton. Ça me met le feu, ça me met la glace, ça me met la totale. Oui, les étoiles, c'est des pixels, ouais. Mais après, c'est vrai que là, comme je suis sur l'éminateur, j'ai la résolution qui est doublée. Si je passe, par exemple, sur une résolution originale, graphisme, je vais mettre résolution native. Voilà, ça, c'est la résolution native. Donc là, on voit, regarde-moi ça, les étoiles qui se mettent à scintiller bizarrement, qui tremblent. Dildo magique, il vibre quand je le touche. Quand je le touche là. C'est marrant. C'est rigolo. Donc, vas-y, je vais remettre en résolution poussée. Alors, 1280 par 1056, voilà. Bon, c'était bien, quand même, ce jeu, c'est bon souvenir, ce jeu est sympa et tout ça. Alors, du coup, je suis un peu, je reste un peu sur ma faim avec le combat contre Scales. Je pense que j'ai eu un bug, clairement, parce qu'il n'y a pas eu de combat. Enfin, je veux dire, le combat a commencé, je ne sais pas, il s'est décalé dans un coin et boum, il a perdu. Alors, voyons voir, à combien de pourcents ? Je ne suis qu'à 93. Ah, mais attends, mais c'est parce que, ok. Attends, mais 93, mais d'accord, mais je veux dire, il aurait fallu que je fasse une sauvegarde avant le boss, avant le boss, en fait. D'accord. Bon, c'est fini. C'est fini. Est-ce que Crystal est dans la place ? Apparemment, non. Là, c'est marrant, il y a deux sièges vides. Lui, il s'est endormi. C'était sympa, ses menus. Bon, voilà, les amis, c'est la fin de cette série sur Star Fox à nos aventures. J'espère que vous l'avez apprécié malgré tout mes râles d'agonie sur les derniers épisodes. Mais là, cet épisode, du coup, il est quand même un peu plus court que les autres. Il a été torché. Donc, je vous embrasse et on se dit à la prochaine pour la suite de Zépopé de Fox McCloud et de Pussy McWoods. Bisous, bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.